Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se voit tout de suite pour mon top 5 de mes films préférés qui sont sortis en 2019. Alors d'emblée, je triche un peu, puisque j'ai mis une égalité pour la 5ème place, j'ai mis 2 films, ça fait 6 films en tout du coup, si vous comptez bien 5 plus 1, 4, 6. Eh bien, en fait j'ai mis à la 5ème place, j'ai mis un film, une comédie, romance, humoristique plutôt quand même, français. J'ai mis Monde Inconnu de Hugo Jolin qui est sorti en avril dernier, avec François Sivy, Joséphine Jappy et Benjamin Lavergne. Et je dois avouer que Benjamin Lavergne m'a bien fait marrer dans ce film. Franchement, je vais attendre, franchement j'ai été surpris par le film. Parce que moi je vais beaucoup au cinéma, des fois je vais voir des films sans regarder les bandes annonces d'ailleurs. Là j'y vais, le début du film, je vous avoue que je l'ai trouvé plutôt moyen les 5-10 premières minutes du film. Et en fait, après quand il se passe, et je ne vais pas raconter le film, mais évidemment, quand il se passe l'événement qui enclenche l'histoire, j'ai été plutôt très agréablement surpris. Il y a plein de scènes qui m'ont fait bien marrer, quand j'y repense, ça me fait toujours marrer. Je l'ai vu avec une amie, on s'est vraiment bien marré quand on est sortis de la salle. Donc si vraiment vous voulez découvrir un comédie-romance, les rire un petit peu, franchement, le monde inconnu, je vous le conseille. Et j'ai mis à égalité avec Creed 2. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, je pense que vous savez que je suis plutôt fan de la saga Rocky. J'ai fait deux vidéos que je vais mettre en lien ici. J'ai fait un top 8 de mes films Rocky préférés. Et Creed, je l'ai mis je crois de mémoire à la 6e place. Donc c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que Michael B. Jordan, qui joue le rôle d'Adonis Creed depuis Creed 1, Creed 2, je trouve que vraiment, il complète bien le casting. Moi, j'adore le personnage de Rocky, joué par Stallone. J'adore son humanité, son acharnement pour vraiment s'entraîner, gagner, remporter. Montrer qu'il est capable de faire quelque chose. Voilà, c'est un personnage qui me touche. Et c'est vrai que tous les films Rocky, grâce au personnage, même s'il y en a certains, bien sûr, il y a certains films qui sont moins bons que d'autres, mais le personnage, il me touche tellement que j'avoue que je suis fan de tous les films. Creed 2, j'ai été saisi par le film grâce énormément à Stallone. Et franchement, Michael B. Jordan, j'adore cet acteur. Franchement, que ce soit dans Chronicle, que ce soit dans Black Panther, etc. Franchement, c'est un acteur que j'aime beaucoup et je pense qu'il a beaucoup d'avenir. Il a déjà une grosse carrière et apparemment, il fera même peut-être Superman. Il jouera peut-être dans un Superman à l'avenir. Bref, on verra tout ça. Et vraiment, je trouve que les deux se complètent vraiment bien. Creed 2, apparemment, il y aura peut-être un 3. Bon, j'espère qu'ils n'en font pas plus que 3. Ça, c'est une petite parenthèse. À la quatrième place, j'ai mis Alita Battle Angel. Alors, c'est un film qui a été pas mal... Je vois qu'il a 4,3 sur le ciné par les spectateurs. Donc, il a été plutôt apprécié. Mais c'est plutôt la presse qui, de toute façon, la presse critique toujours les films. Bref, ça, c'est encore autre chose. C'est tiré du manga Gunnam qui est ici. Il y en a d'autres. Il y a aussi de la Star Der, il y a les autres stories. Enfin, tout ça, ça constitue la saga de Gunnam. Alors, moi, je ne l'appelle pas Alita parce que je suis habitué au manga. Dans les mangas, ça s'appelle Gali. Ce n'est pas Alita, Alita, c'est le nom américain, en fait, du personnage. Donc, le film a été réalisé par Robert Rodriguez. Et en fait, c'est vrai que c'est un projet de Cameron à la base. Comme il est en train de tourner Avatar 2, 3, 4, 5. Du coup, il a laissé la main à Robert Rodriguez. C'est avec Rosa Salazar. C'est vrai que moi, j'ai entendu des petites critiques sur certaines personnes qui disaient que ce n'était pas assez épique un peu. Alors, moi qui ai lu les mangas, et en tout, il y en a 9. Bref, c'est vrai que le premier film reprend un petit peu le tome 1, 2, 3 à peu près. Et je pense que le réalisateur a voulu faire une trilogie et qu'il a vraiment voulu faire trois fois, par un lot de trois, les mangas. Moi, j'ai adoré parce que je trouve que c'est très fidèle au manga, même si franchement, oui, il y a des trucs. La décharge, elle n'est pas assez sombre, elle n'est pas assez violente, etc. Ça, c'est vrai. Mais les personnages sont vraiment bien représentés. Que ce soit Ido, Yugo, Alita, enfin, donc Gali, Victor. Franchement, les personnages, je trouve qu'ils sont vraiment fidèles au manga. Mayer, Shala, Ali qui joue le rôle de Victor, pareil, je trouve que... Déjà, c'est un excellent acteur, vraiment, voilà. Ils jouent vraiment bien le personnage. Si vous lisez les mangas, vous verrez qu'on retrouve les scènes clés, on retrouve les lieux, on retrouve les personnages physiquement. C'est vraiment eux, quoi. Déjà, moi, la fidélité, ça a fait que, voilà, je suis fan du manga, le film est plutôt fidèle. OK, il y a des trucs qui auraient pu être mieux, c'est vrai. Notamment, peut-être le côté épique. Mais pour moi, vu que c'est le numéro 1 d'une trilogie, j'espère que le 2 et 3, pour moi, ce n'est pas si grave si le 1 n'était pas si épique parce que je veux que ça monte en puissance, en fait, dans le tome 2 et 3, enfin, le volet 2 et 3, plutôt. Là, je suis en train de relire tous les mangas GUNOM. Je vais vous faire une vidéo sur mon autre chaîne, la chaîne où je parle de jeux vidéo et de manga. Je ferai une petite vidéo que sur le manga. J'ai beaucoup de choses à vous dire, vous verrez. En 3e position, j'ai mis Parasite. Alors, franchement, ce film révisé, je crois que le nom, je vais mal le dire, par John O'Bong. Il y a une amie, il y a 2 ans, je crois, qui m'a fait découvrir Memories of Murder au cinéma. C'est un film de 2003 du même réalisateur qui a été rediffusé au cinéma et j'avais adoré. C'est vrai qu'il a un style que j'adore sur le réalisateur, c'est qu'il arrive à mélanger de l'humour, des scènes plus de ce qu'ils aiment quasiment de la comédie avec vraiment un côté thriller, parfois très dur. Franchement, il y a des scènes qui sont quand même dures visuellement ou même dans ce qui se passe émotionnellement. Et c'est vrai que moi, des fois, je dis que ce n'est pas bien de mélanger les genres parce que quand on le fait mal, c'est grossier. Quand un film thriller essaie de mettre de l'humour dedans juste parce que ça marche bien de mettre de l'humour en ce moment au cinéma, si vous aimez ma chaîne, vous devez voir de qui je parle peut-être, eh bien, je trouve que c'est mal fait, c'est grossier, c'est maladroit. Et là, ce réalisateur, il arrive à mélanger les styles comme ça dans un film, c'est génial. Dans Parasite, je ne vais pas raconter, bien sûr, l'histoire, mais il faut vraiment que vous le voyez. Il y a des scènes qui sont un peu burlesques où il y a quelqu'un qui fait une chute à un moment qui est improbable, puis c'est une chute dans la vie qui est improbable à faire, donc qui est drôle. Et en même temps, c'est vraiment un thriller, c'est prudent, on se demande ce qui va se passer, il y a des scènes un peu violentes et tout. J'adore ce mélange de ton, le scénario, en plus, c'est plutôt intéressant, il monte en puissance, le scénario. Il faut vraiment que vous voyez Parasite, si vous ne l'avez pas vu, et même Memories of Murder, franchement, c'est une belle découverte, en tout cas, ce réalisateur et son style. Alors, à la deuxième place, j'ai mis Green Book. Honnêtement, entre lui et celui-ci en premier, honnêtement, j'aurais pu mettre les deux à la première place. J'aurais pu faire un premier ex-aequo. Ce film-là, j'ai adoré aussi. Franchement, c'est un drame biopic avec Viggo Mettarsen et Mahershala Ali, encore une fois. Ces deux acteurs, ils sont tellement forts, franchement. Déjà, il a eu l'Oscar du meilleur film 2018, enfin 2019, du coup, parce qu'il était sorti en janvier. Donc, il l'a compté pour les Oscars l'année dernière. Et c'est vrai qu'il est... J'ai adoré ce film. Pareil, il y a un côté vraiment drame biopic sur l'histoire qui se passe dans les années 60, l'histoire afro-américaine de ce pianiste qui est difficilement accepté. et sa rencontre avec les personnages de Viggo Mettarsen. Je ne m'avais plus le nom. Si, c'est Tony Leap. Tony Leap, qui est un Italo-américain et on comprend qu'il n'est pas très... Un peu raciste, quand même. Justement, il est raciste un petit peu. Et c'est vrai que leur rencontre, elle est touchante. Et puis, elle est drôle. Franchement, c'est un film qui est plutôt... Il y a des scènes clés qui sont assez drôles. Et ce que j'aime avec ces deux acteurs, c'est que même quand ils ne parlent pas, ils sont mouvants. Même quand ils parlent... C'est ça qui, pour moi, est un bon acteur. C'est celui que, quand ils ne parlent pas, ils dégagent quelque chose. Ils dégagent une émotion, une idée. On comprend ce qu'il a en tête. Même sans rien dire. Ces deux acteurs, dans ce film-là, il y a plein de petites scènes clés où ils ne parlent pas et il se passe quelque chose. Et ça, j'adore. Franchement, vraiment un très beau film. Je ne l'ai pas encore en Blu-ray. Et c'est un regret parce que j'ai vraiment envie de le revoir. Voilà. J'adore ce film. Je ne vais vraiment le mettre en premier. Je l'ai mis en deuxième. Pourquoi ? Parce qu'en premier, j'ai mis Joker. Alors, Joker, je l'ai mis en premier par plusieurs raisons. Et je ne l'avais pas mis en premier au moment où je suis sorti du cinéma. Justement, c'est ça là. Quand je suis sorti du cinéma, j'avoue, j'ai été un petit peu déçu. Un tout petit peu. Mais je ne sais pas, est-ce que vous l'avez déjà fait, le fait qu'on sort du cinéma, on est déçu un petit peu, pas forcément grandement déçu par ce qu'on vient de voir. Et dans les jours qui suivent, en fait, le film mûrit un peu dans la tête. Et finalement, on adore. On a trop envie de le revoir. Et inversement aussi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. On va au cinéma, on voit un film, on adore, on sort, c'était trop bien. Et plus les jours passent, plus finalement, on se dit en fait, c'était moins un. Alors, je ne peux pas expliquer ce qu'il fait cet effet. Pour Joker, si je pense savoir, c'est que... Alors, moi, j'adore les films DC, ceux qui suivent ma chaîne savent que j'adore les comics, DC Comics. Et c'est vrai que Joker, les bonnes annonces, je m'attendais à voir un film, limite, allez, si on devait donner une note, où je m'attendrais à voir un film qui a 19 sur 20. Et quand je suis sorti, finalement, je ne l'ai mis que 17 et demi. Je pense que c'est pour ça que j'étais un peu déçu. Donc, du coup, c'est un très grand film, mais un peu moins bon que ce que je pensais, notamment parce que je le trouve un peu long. C'est vrai que le film, il est un petit peu long, à mon goût. On a pu couper 10 minutes. Franchement, je pense qu'on a gagné en efficacité. Mais bon, la prestation de Joaquin Phoenix, elle est monumentale. Et j'ai fait toute une vidéo, je mets le lien ici, j'ai fait toute une vidéo sur les jokers, tous les acteurs qui ont interprété les jokers. Je fais un débat avec Sunblade. Et c'est vrai que déjà, rien que ça, le film, il est grandiose. Il est beau visuellement. Il y a vraiment un travail qui est fait que j'adore sur les plans. J'aime quand il y a un vrai travail sur la composition des plans, sur les contrastes, les couleurs. Ça accompagne en plus la psychologie du personnage. Certains plans sont un petit peu penchés ou ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Je trouve que ça accompagne vraiment la psychologie du personnage. J'aime, moi, les films qui prennent leur temps et c'est un film qui pond son temps. Il y a vraiment l'ascension du psychologique vers le mal, en fait. Je ne sais pas si on peut dire vers le mal, mais vers autre chose en tout cas que ce qu'il était à la base. Et c'est clairement un film qui fait écho à notre société. Alors oui, c'est vraiment... Mais en même temps, quand on voit les manifestations qu'il y a dans différents pays où les gens avoir ce masque du Joker, on se demande si c'est s'ilouané de notre société. C'est vrai que le fait que le film est interdit au moins de 12 ans et que c'est le premier film noté R-Rated en anglais, les films américains interdits au moins de 16, je crois, qui a dépassé le milliard, c'est le premier. Je me dis, franchement, enfin, j'espère que Warner, qui fait les films DC Comics, enfin vont se dire, ah bah oui, quand on fait des films dans notre trempe, dans notre style, notre ambiance, notre atmosphère, on fait des bons films. Quand ils font la trilogie de Nolan, la trilogie de Batman faite par Christopher Nolan, ils ont fait pareil, du milliard pour deux films sur trois, je crois, un truc comme ça. Là, pareil, quand Warner font du Warner, enfin DC Comics en tout cas fait du DC, ils font des bons films. pas ensemble, c'est pas du Marvel et quand ils essayent de faire du Marvel, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les films Marvel, mais quand DC fait du Marvel, ils font des films moyens, nuls des fois même, il faut le dire. et voilà, donc c'est pour ça que Joker, je l'aime aussi, c'est que voilà, j'espère que c'est le premier film de DC qui va revenir avec ce qu'on aime de chez eux, voilà, point, ce qu'on aime de leur style et il ne faut pas chercher de faire autre chose, je ne comprends pas leur délire de vouloir faire autre chose. C'est comme si d'un coup Saw, la saga Saw, vu que c'est un peu la mode de faire de l'humour dans les films, bon, maintenant dans Saw, on va se marier un peu, on tue un mec et puis on se marie un peu en même temps. Non, non, ce n'est pas votre style, continuez dans votre style, point. Enfin, Saw, il faut arrêter, ça n'a rien à voir, mais bref, je parle un petit peu là, mais voilà. Donc ça va être pour tout ça, Joker, je me suis dit pour ce qui, déjà la qualité intracède du film, pour comment il fait écho dans notre société réelle, plus vraiment, le retour d'ici au cinéma avec leur style, tout ça a fait que quand même, je l'ai mis en première place parce que je pense que c'est un film dont on se souviendra très longtemps. J'espère qu'ils ne vont pas faire Joker 14, Joker 12 000, Joker à la plage. J'espère vraiment que s'ils font une suite, c'est parce qu'elle sera, elle partira d'une démarche artistique, vraiment, que le réalisateur se dira putain, j'ai une histoire, il faut que je la raconte. Je suis obligé de la raconter cette histoire que j'ai en tête et pas, il y a un biais à se faire, bon, on va faire la suite. J'espère vraiment que si c'est une suite, ce sera une bonne suite. J'avais déjà parlé de Joker, c'est pour ça que j'en ai parlé un petit peu autrement là dans cette vidéo. Voilà mon top 5, 6 du coup, j'en ai mis 6, de l'année 2019, il y a beaucoup de thrillers, un peu d'humour, un peu d'action. J'espère que mon classement, je ne sais pas, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre classement dans les commentaires, on pourra comparer. J'aurais voulu faire un top 10, mais ça a été un peu trop long. On se voit bientôt, j'ai pas mal de choses à dire sur ma chaîne, sur cette chaîne de cinéma. Abonnez-vous si vous ne voulez pas aller plus dans les autres chaînes. J'ai aussi ma chaîne jeux vidéo, abonnez-vous dessus si vous aimez le jeu vidéo qui s'appelle Showing Casque Gaming et celle-ci Showing Casque Cinéma. Allez, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada